Le pôle culturel de la visitation Le pôle culturel de la visitation dans lequel nous nous trouvons est l'héritier d'une longue histoire. Cet ancien monastère a été créé par Jeanne de Chantal et François de Sales en 1627. Presque quatre siècles durant, le bâtiment a connu des aménagements. Dans le cadre du projet de rénovation urbaine conçu par Maurice de Varinard, la commune fait l'acquisition du monastère en contrepartie de la construction du nouveau couvent à Marclin. En 1968, les sœurs quittent le cœur de Ville de Tonon, se posent alors la question de devenir de l'ancien monastère avec comme enjeu sa destruction ou sa rénovation. Un projet de centre culturel voit rapidement le jour, mais malgré tout, une grande partie du bâtiment reste inoccupé et face à des besoins croissants d'espace, un projet de réhabilitation est lancé. Le concours d'architectes est gagné par l'atelier novembre en 2014. Deux éléments phares du projet, la réalisation d'une audacieuse verrière qui couvre le cloître et un auditorium de 150 places. La médiathèque, l'école de musique et de danse, la chapelle, l'académie chablisienne, des associations, une cafétéria y trouvent leur place. Effort important de la municipalité qui se résume en trois chiffres, 5 860 m² de surface utile, trois ans de travaux, 13 millions d'euros de financement facilités par les aides de l'État, du département de la Haute-Savoie et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette réhabilitation participe à l'écriture d'une page nouvelle de notre politique patrimoniale et culturelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada